Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder de quelle façon qu'on peut utiliser Tekken4Circuit avec le simulateur Arduino. Donc, c'est une option qui est intéressante si on veut faire de la programmation sans avoir un Arduino directement avec nos élèves. Donc, pour débuter, pour avoir accès justement aux éléments, on va aller dans composantes ici. Et ce qu'on va aller, on va aller chercher la section Arduino. Et là, dans cette section-là, ce qu'on va avoir, c'est déjà des circuits qui sont pré-montés. Si jamais on veut avoir accès à nos propres modules Arduino, si on va dans tout ici, on va avoir accès à tous les éléments puis même des plaques Arduino simples ou quoi que ce soit. Puis là, on peut faire nos propres circuits. Donc, je vais revenir dans Arduino. On va venir chercher un projet. Donc, moi, j'ai choisi clignoter. Et là, si on part le simulateur, on va voir justement que la lumière se met à clignoter. Si on veut venir jouer avec les composantes, comme d'habitude, on peut venir les changer. Si on arrête le programme, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir maintenant dans le code. Et ceux qui connaissent la programmation en scratch, on retombe dans des blocs qui sont similaires à ça. Et là, pour les plaques qui sont déjà pré-assemblées, bien, le code est déjà écrit. Donc, ça, ça peut être un bel apprentissage à faire. On n'a jamais fait de code. On veut voir comment ça fonctionne. Bien, on est capable de venir utiliser les blocs qui sont ici. C'est sûr que si on veut faire notre propre programmation, on est capable de venir chercher dans les différentes sections, créer des variables puis être capable de venir faire justement notre propre programmation. Si on veut voir la programmation par texte, donc il est possible de voir la programmation par texte. Si on vient ici, on va pouvoir voir la programmation par bloc et la programmation par texte. Puis si jamais on avait un Arduino puis on voulait envoyer le code vers l'Arduino, bien, ce qu'on peut faire, c'est venir copier justement la section de commandes par texte puis venir ouvrir notre logiciel pour envoyer vers ce qu'on appelle l'IDE d'Arduino pour être capable d'envoyer ce code-là vers l'Arduino. Puis à ce moment-là, l'Arduino offrait les lignes de commandes qui sont produites. Donc, il y a quand même beaucoup d'options à ce niveau-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce qu'on vous encourage à faire pour pousser un petit peu plus loin, c'est sûr, il y a des fiches d'activité qui vont être disponibles dans les ressources. Mais si vous voulez suivre une certaine séquence d'apprentissage, si on revient dans Tinkercad, donc dans notre compte, dans notre tableau de bord, dans les circuits, on va aller dans Apprendre. On va venir ici, on va choisir Circuit. Et une fois dans Circuit, on va aller dans Projet. Et là, dans la section Projet, c'est vraiment les projets qui sont avec des microcontrôleurs. Puis là, vous allez avoir une séquence. Donc, si j'affiche tous les projets, vous allez pouvoir comprendre un petit peu. Donc, il y a une séquence d'apprentissage qui est associée à ça. Puis vous pouvez comprendre pourquoi ils ont fait tel code avec chacun. Donc, c'est quelque chose qui est fort utile si Arduino vous intéresse avec Tinkercad. N'oubliez pas qu'à Arduino aussi, si vous voulez faire un peu de programmation, vous pouvez faire des circuits électriques puis faire prendre des mesures aux élèves dans un circuit électrique. Donc, c'est pousser un petit peu plus loin les compétences de vos élèves. Oui, vous faites de l'électricité, vos circuits électriques que vous feriez normalement en laboratoire. Sauf que là, c'est dans un contexte où on fait allumer également avec de la programmation. Mais je peux prendre des appareils de mesure qui vont venir prendre des lectures à l'intérieur de mon montage. Donc, amusez-vous bien dans votre découverte.